poursuivre nos auditions dans le cadre de la mission sur les études de genre, dont Maud-Olivier était désigné rapporteur la semaine dernière. Et donc, nous avons invité aujourd'hui Florence Rochefort de l'Institut Émilie du Châtelet. Vous nous direz en quelques mots rapidement ce qu'est l'Institut, ses travaux et sa place dans la recherche française en termes d'études de genre. Vous le savez sans doute, c'est par la loi de 2014 que nous avions, sur l'égalité réelle, que nous avions fait un ajout d'un amendement qui était d'ailleurs dû à Maud-Olivier sur les approches intégrées et l'évaluation des actions en termes d'égalité femmes-hommes. Et le dixième thème était les actions visant à porter à la connaissance du public, les recherches françaises et internationales sur la construction sociale, des rôles sexuels. Et nous étions à ce moment-là en pleine bagarre sur le genre en France. Termes qu'on ne pouvait même plus utiliser. Enfin, on pouvait utiliser, mais qui provoquaient des réactions épidermiques et démesurées. Donc, nous avons entamé ces auditions et ont souhaité vous entendre, d'une part par votre qualification. Alors, je vais essayer de faire la publicité. Vous avez écrit « Qu'est-ce que le genre ? » en 2000, je l'ai lu tout à l'heure. Vous avez publié ça en 2014, donc tout récemment. En 2014, avec Laurie Loffert, « Qu'est-ce que le genre ? » Donc, vous répondez à ces questions. Donc, si vous pouviez nous présenter l'Institut, nous définir pour vous ce que sont les études de genre, et nous expliquer un peu quelle est votre conception de ces études, dans la mesure où vous avez une vision transversale. Et puis, on vous posera un certain nombre de questions, une fois que vous nous aurez fait votre topo introductif. Donc, je vous laisse la parole. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Écoutez, c'est moi qui vous remercie très chaleureusement de cette invitation, car je me réjouis de pouvoir faire à nouveau le point, car j'avais déjà été auditionnée sur cette même question, ici même. Et donc, j'interviens aujourd'hui, comme vous l'avez dit, à la fois comme chercheuse au CNRS et comme président de l'Institut Émilie Duchâtelet. Et donc, j'ai construit mon petit topo à partir à la fois de ce que fait l'Institut et des études de genre en général. Donc, j'aimerais vous présenter, disons, voilà, qu'est-ce qu'on entend par genre et qu'est-ce qu'on entend par ce champ d'études de genre, en vous donnant à chaque fois un peu les exemples de notre expérience. Et puis, la question de l'institutionnalisation, puis enfin la question de la diffusion et de la circulation des savoirs. Donc, un petit point sur cet institut, Émilie Duchâtelet, qui est en fait une fédération de recherche et qui se consacre depuis 10 ans au développement et à la diffusion des études sur les femmes, le sexe et le genre. C'est une fédération qui rassemble 15 établissements et qui a été labellisée domaine d'intérêt majeur par la région Île-de-France quand celle-ci a mis en place cet ambitieux programme d'aide à la recherche et souhaitait alors apporter un soutien aux études de genre. Donc, il y a eu des thèmes qui ont été mis au concours et parmi ces thèmes, le genre a été mis au concours et nous avions été sélectionnés. Et l'IEC a été à nouveau retenu lors de la dernière campagne de labellisation qui donc s'achèvera en décembre 2016 au sein d'un dispositif plus large qui regroupe à la fois le réseau IEC sur le genre et le réseau sur les discriminations au sein d'un ensemble que nous avons dénommé Genre, Inégalité, Discrimination, le GIDE que je co-préside avec Patrick Simon, directeur d'études à l'INED et la collaboration de la secrétaire générale Sylvie Blumenkrantz. Donc l'IEC, grâce au soutien de la région Île-de-France, pour vous donner un peu aussi d'où nous parlons pour essayer de réfléchir sur ce champ, a permis, grâce à ce soutien, de fournir des allocations à 87 jeunes chercheurs, 50 doctorants et doctorantes, 37 post-docs et donc de faire réaliser ou permettre la réalisation de recherche dans 25 disciplines différentes. Ce choix des disciplines différentes était un choix volontaire, c'était une politique de l'IEC que de choisir à chaque fois, de privilégier à qualité égale bien entendu, des disciplines nouvelles pour essaimer vraiment le genre dans toutes les disciplines. Donc ça, ça a été vraiment un choix et dont je crois nous nous réjouissons parce que ça a permis vraiment quelquefois, l'effet soutien public et l'effet allocation a été vraiment très déterminant pour la légitimation des études de genre dans des disciplines nouvelles ou dans des disciplines plus anciennes et traditionnelles qui résistaient aussi, peut-être même quelquefois, davantage. Donc on a eu plusieurs actions scientifiques, des colloques, des grandes conférences sur les parcours de personnalité, des ouvrages que nous avons publiés quand nous avions organisé les colloques, des aides à manifestation scientifique et ça a été aussi un élément très important d'essai-mage. Quelquefois, on se demande si les politiques d'essai-mage sont fructueuses. Nous pouvons attester qu'il nous semble, en tout cas, qu'elles l'ont aidée parce que ça a permis à des colloques, même il suffit quelquefois d'une petite somme d'argent pour qu'un colloque très important puisse avoir lieu. Donc il me semble que de notre expérience, cet essai-mage a été plutôt fructueux. Nous avions aussi un objet pour des traductions d'ouvrages majeurs dans la langue étrangère vers le français, et dont quelques-uns sont déjà parus et trois sont encore en cours de parution. Puis je reviendrai sur la politique de diffusion qui a caractérisé aussi la mission de l'Institut puisque c'était à la fois développement d'activités scientifiques et puis diffusion des études sur le genre. Et la mission de l'Institut Émile-Châtelet, c'était la mise en réseau de ce potentiel d'études de genre sur le territoire de l'Île-de-France. Mais ça n'empêchait pas que les actions, que les thèmes d'allocation ne concernaient pas forcément la région ou que les thèmes de colloque étaient internationaux. Simplement, les institutions qui portent ces études, elles, étaient enracinées dans le territoire de l'Île-de-France. Alors comment définir cette notion, ce concept de genre, pour essayer d'apporter une contribution ? C'est le fruit d'un travail tout à fait collectif et international qui nous permet désormais, je crois, de proposer une définition comme le genre, comme un concept qui est susceptible de diverses théorisations. Donc il n'y a pas raison d'avoir peur du mot théorie. Dans tout champ scientifique, il y a plusieurs théorisations. Simplement, il n'y en a pas qu'une seule. Et c'est un concept, une notion qui désigne la façon dont les sociétés à différentes époques ou dans différentes ères géographiques ont organisé les relations entre les sexes, ont pensé le féminin et le masculin et ont inventé des normes de féminité et de masculinité. L'intérêt de ce concept, c'est qu'il comprend cet ensemble d'éléments qui ont souvent été étudiés de façon séparée. Et donc, on peut parler du genre comme un système de relations hiérarchisées dont on étudie les rouages, les évolutions, ce qui l'induit comme rapports sociaux dans tous les domaines, ce qui l'induit aussi de représentations, d'images, de symboles, d'affects. L'intérêt de ce concept est qu'il a permis de réfléchir non seulement aux femmes, même si cela reste un sujet fondamental et primordial, mais aussi aux hommes en tant qu'êtres sexués, aux normes liées à la sexualité et plus généralement à la façon dont toutes les institutions ou les espaces sont genrés, c'est-à-dire qu'ils sont constitués selon un langage, un code du masculin et du féminin, et déjà une langue, qui assigne des rôles prédéfinis aux uns et aux autres par héritage historique et puis par reproduction plus ou moins consciente des hiérarchies. La grande majorité des thématiques abordées dans les études de genre et dans les sciences humaines en général d'ailleurs sont en prise avec le social et le politique. Ainsi, la thématique des inégalités est centrale dans notre champ. Comment se fabriquent-elles ? Par quels biais ? Comment se corrigent-elles ? À partir de quels processus de mutations économiques, sociales, culturelles, religieuses ? Avec quels moyens ? Quelles actions ? Et notre prochain colloque du GIDE porte justement sur agir pour l'égalité en juin prochain. Donc cela ouvre un très vaste champ de questions soulevées déjà par les mouvements féministes depuis le XIXe siècle, mais les mouvements féministes dénoncent, les études sur le genre ont pour, disons, pour tâches, de prouver et de questionner. Donc ce sont des questions qui sont transposées dans le champ scientifique dans toutes les disciplines et qui d'ailleurs se retraduisent au sens des mots, des vocabulaires, des concepts. Et ce qui paraissait naturel, à savoir longtemps la faiblesse du corps, de l'intelligence des femmes pour parler sur la longue durée, par exemple, qui justifiait leur incapacité politique ou professionnelle ou d'un statut inférieur dans les coutumes, dans les mœurs, dans la loi, cette supposée loi de la nature a fait l'objet d'analyses de plus en plus précises pour prouver l'égalité, démonter les mécanismes sociaux, politiques, culturels qui fabriquent les inégalités et les discriminations. Tous les champs du savoir ont été questionnés par les études de genre, y compris le fonctionnement de la science elle-même, pour comprendre l'occultation ou l'exclusion des femmes dans le champ de la connaissance, mais également comme productrices de savoir, ce qui reste encore un problème à résoudre. Donc ça a permis des nouveaux résultats dans tous les domaines et des domaines traditionnellement déjà évoqués dans la question sociale, dans les questions sociales, le travail, l'éducation par exemple, des nouveaux sujets, la sexualité, l'histoire médicale, les représentations du sexe biologique, l'évolution dans l'histoire du sexe biologique, on pourrait dire aussi le champ politique, des nouvelles disciplines touchées comme la géographie, l'infocom, qui désormais s'intéressent à ces problématiques. Donc on peut considérer le genre comme un concept et études de genre plutôt comme un vaste champ qui réunirait potentiellement tous les spécialistes qui mettent en œuvre dans leurs travaux une problématique de genre. Ce n'est donc pas une discipline, mais bien un champ et qui donc va nécessiter et nécessite déjà plusieurs formes d'institutionnalisation. Le terme de genre tend désormais à englober les recherches sur des thématiques proches, les femmes, le sexe, la sexualité ou la sexualité et il est d'un usage international. C'est aussi ce côté, comme je l'ai déjà dit, englobant qui a fait son succès dans son usage international, dans le monde entier, où nous sommes régulièrement repérés comme spécialistes d'études de genre. C'est important aussi de voir notre réputation internationale. Elle est celle de spécialistes d'études de genre. Donc c'est comme ça que nous sommes convoqués, appelés, invités. C'est comme ça que nous rentrons dans une science internationale. Par ailleurs, et vous le savez aussi bien que moi, c'est un concept qui a eu un grand usage politique dans les organismes internationaux et qui continue de désigner des questions très spécifiques à la politique publique internationale. Donc c'est un concept, cette notion d'études de genre, ou ce concept de genre, qui permet d'insister sur la pluridisciplinarité, y compris dans un dialogue avec les sciences dures. Nous avons dans le Conseil scientifique un médecin, nous avons organisé un colloque sur la santé, j'y reviendrai, avec des médecins. Il y a aussi une possibilité, grâce à ce type de conceptualisation un peu large, d'avoir un dialogue qui n'est que vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas si simple de faire dialoguer déjà les disciplines entre elles en sciences humaines, mais entre sciences dures, sciences humaines et sociales, ça n'est pas si simple. C'est un champ qui le permet, en tout cas qui permet d'expérimenter, de confronter, échanger, dialoguer autour de questionnements communs. D'où aussi sa transversalité, puisque chaque discipline a sa propre méthode, a sa propre problématique, mais elle va se nourrir aussi de l'apport des autres travaux, c'est aussi le cas dans tout autre champ. Et il y a donc à la fois du disciplinaire, du pluridisciplinaire et du transversal, parce que du transversal, c'est ce qui passe d'une discipline à l'autre, ou ce qui passe aussi d'une frontière d'un champ à l'autre, ou d'une frontière tout simplement géographique à l'autre, parce qu'il y a beaucoup d'échanges internationaux autour de ces questions, et il y a eu des conceptualisations différentes selon les pays, et c'est dans cette confrontation que ce dynamisme se change. Donc sur des thèmes précis, comme sur la santé, qui vient juste d'être mis en ligne sur notre site, donc chaque atelier, vous pouvez les consulter, mais simplement pour vous donner l'ampleur des enjeux des ateliers, normalisation des corps, cancer, grossesse-maternité, morbidité-mortalité, transgenre, santé-travail, vieillissement, VIH, santé sexuelle, tous ces thèmes ont donné lieu à des ateliers, avec souvent de la jeune recherche, j'y reviendrai, qui a permis d'aborder ces thématiques d'un point de vue d'une problématique de genre. Alors, les récentes polémiques auxquelles vous avez fait allusion ont été préjudiciables aux études de genre, par un dénigrement du terme même, vous l'avez rappelé, et une focalisation de certains groupes politiques contre la recherche et l'université. Les institutions universitaires et de recherche déjà engagées dans le soutien aux études de genre ont cependant résisté et poursuivi leurs efforts, le CNRS, les universités notamment, ou encore les régions, en particulier la région Île-de-France. Mais le fait que des groupes extrémistes aient fait de la stigmatisation des études de genre, leur leitmotiv, a renforcé les préjugés d'une partie de l'opinion, ou de nos collègues hostiles, donc a donné de nouveaux arguments à ceux qui nous barraient la route, et par ailleurs a coupé dans une certaine mesure le dialogue fructueux qui s'était instauré depuis de nombreuses années entre responsables politiques élus et les études sur les femmes et le genre. Donc pour répondre à ces attaques, nous avions décidé, au sein de l'Institut Émilie du Châtelet, de publier un ouvrage qui rend accessible le fruit de nos travaux. Donc c'est cet ouvrage « Qu'est-ce que le genre ? » que nous avons co-dirigé Laurie Loeffer et moi-même. Laurie Loeffer étant psychanalyste et professeur de psychopathologie à Paris, Denis Diderot, mais qui était là en tant que présidente du conseil scientifique de l'Institut Émilie du Châtelet. Donc là nous avons choisi d'expliquer le plus simplement possible à travers des questions de société relativement courantes ou d'actualité et à travers quelques approches disciplinaires, comment la notion du genre était une, je cite, « catégorie utile d'analyse » pour reprendre l'expression de la célèbre historienne John Scott qui avait utilisé cette expression déjà en 1986, pour vous dire que ça ne date pas d'hier. Donc l'ouvrage réunit 13 chapitres dans 13 champs ou disciplines ou domaines différents. Donc ces questions, pourquoi les femmes valent-elles moins que les hommes au niveau des salaires ? Pourquoi sexualité et égalité ne font pas bon ménage ? Comment expliquer les mobilisations contre la théorie du genre ? Comment le genre permet-il d'enrichir et de développer un point de vue critique en études cinématographiques, en psychanalyse ? En quoi le genre est-il un concept sécularisateur ? Toutes ces questions sont abordées avec une volonté de mise à disposition d'un public savant, pas forcément spécialiste. Et il a permis de toucher un large public grâce aussi aux éditions Payot qui ont accepté de le publier directement en poche à 10 euros, ce qui quand même était aussi une politique de notre part et nous étions très contents de les avoir convaincus de faire ça. Ce livre pour information a été repéré par un éditeur espagnol d'une part et un éditeur italien d'autre part. Vous savez que les questions de genre se posent aussi de façon polémique et qui vont le traduire. Et ces livres vont paraître bientôt dans ces deux langues. Donc en résumé, les études de genre permettent de relever les défis soulevés par les féminismes en interrogeant les savoirs déjà constitués, en posant de nouvelles questions qui concernent aussi les champs eux-mêmes et leurs méthodes. Ces questionnements donnent lieu à des résultats d'enquête, à des modélisations théoriques, à des comparaisons internationales, à produire des savoirs nouveaux, à renouveler des champs disciplinaires et à inspirer de nouvelles politiques publiques. Pour cela, elles nécessitent un soutien pour poursuivre cette vague d'institutionnalisation qui a marqué la France depuis plusieurs années. Car comme je l'ai souligné, c'est un processus en cours et qui n'a cessé de prendre de l'ampleur et dont on peut réellement se féliciter. Désormais, selon aussi les possibles financements, c'est nationaux, régionaux, départementaux, universitaires, maintenant dans les nouvelles répartitions comme les commus. Donc selon les possibilités institutionnelles et les possibilités de financement institutionnel, se constituent des réseaux. C'est aussi ces institutions politiques qui provoquent la création des réseaux. Il y a les dynamiques scientifiques, mais il y a aussi les dynamiques même de découpage de la recherche ou tout simplement de découpage des financements publics. Et j'aimerais insister sur une chose, parce que quelquefois, à la fois, il faut se féliciter d'une ampleur nouvelle, à la fois, il ne faut pas se masquer les difficultés à pérenniser ces réseaux. C'est-à-dire, on le sait, ces réseaux peuvent s'appuyer souvent sur des personnalités ou sur une conjoncture qui n'est pas forcément pérenne. Donc il y a toujours un problème de pérennisation de ces institutions au sein des disciplines comme au sein du transdisciplinaire. Et donc, mais par ailleurs, et on peut avoir une impression d'essaimage, mais par ailleurs, l'essaimage, c'est la rançon du succès. C'est-à-dire que si on veut que chaque discipline, chaque université puisse fournir une formation initiale sur le genre, forcément, il y aura essaimage. Et c'est une bonne chose, puisque c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons qu'il y ait du genre partout, y compris même pas forcément dans une spécialité, mais que dans toutes les disciplines, on puisse se poser cette question. Donc il y a effet d'essaimage, mais il peut être au contraire un effet tout à fait positif. Mais il nécessite du coup des réseaux. C'est-à-dire que plus il y a essaimage, plus il y a besoin aussi de structures intermédiaires pour pouvoir remettre en synergie et favoriser le dialogue. Donc l'autre dimension de cette ambition des études de genre que nous avons particulièrement relevée à l'IEC, c'est la diffusion et la circulation des savoirs sur le genre, qui sont un des enjeux d'avenir. Donc l'institutionnalisation est un enjeu, mais transformer également l'essai du côté de la société civile et de la politique, et du champ politique, c'est aussi un enjeu d'avenir. Donc ça a été une des missions de l'Institut Émilie Châtelet qui a été conçue aussi avec cet agenda-là, de pouvoir instaurer un dialogue permanent entre société civile et recherche. Alors comment est-ce que cela s'est constitué au sein de l'IEC ? C'est à travers un conseil d'orientation qui travaille en étroite collaboration avec les membres scientifiques de l'Institut Émilie Châtelet et qui organise annuellement des assises qui rassemblent des personnalités de terrain associatif, des élus, des professionnels, qui réfléchissent sur leurs pratiques à côté de chercheurs ou chercheuses qui réfléchissent également sur leurs travaux. Donc c'est un partage d'expériences, une interpellation réciproque dans le but de saisir ce que sur le terrain social et politique, ce qui nécessiterait d'autres travaux universitaires. C'est comme ça que les travaux sur les violences ont été par exemple impulsés. C'est aussi à partir d'une demande de terrain, mais aussi à l'inverse, ce qui dans le domaine de la recherche apporte de nouvelles perspectives pour l'action sociale, politique, culturelle, ou tout simplement de nouvelles données, de nouveaux concepts, ou de nouvelles problématiques qui ne vont pas sans débat. C'est un espace de débat. Il n'y a pas du tout forcément unanimisme dans ces terrains. Donc voilà, nous organisons des assises, des décafés qui prolongent le débat. Et la dernière assise que nous avons organisée était autour justement de cette question de la circulation des savoirs. Alors comment je pense que ça peut intéresser plus généralement d'autres interlocuteurs sur ce champ d'études ? Parce que nous avons mis ces dernières années énormément de savoirs en circulation. Nous avons mis énormément de choses sur notre site et sur Dailymotion. Nous avons produit des livres. Alors on s'est posé la question, mais et maintenant ? Que fait-on ? Est-ce qu'il ne manque pas un maillon à ce fameux triangle de velours ? Il manque le maillon médiation, média, accompagnement pour faire de la pédagogie des savoirs. Et c'est exactement la transformation du triangle en carré ou voire en peut-être autre figure géométrique à inventer qui me semble un maillon indispensable aujourd'hui qui mêle aussi bien le politique que les universitaires que l'associatif qui est, on pourrait dire, la médiation de ces savoirs. On sent que l'effort depuis une trentaine d'années est considérable dans tous les domaines de la recherche, dans le soutien politique malgré les entraves dont on a parlé. Et que donc, il est nécessaire aujourd'hui de se poser la question de l'accompagnement de ces savoirs. Alors c'est aussi, bien sûr, l'enjeu dans l'enseignement. Et on ne va pas revenir sur le triste arrêt de l'expérience des ABCD de l'égalité. Mais c'est un vrai enjeu aujourd'hui, la transmission dans l'enseignement secondaire, l'enseignement primaire. C'est-à-dire qu'il y a une accumulation de savoirs, une masse critique, comme on disait, dans les années 60, importante, et qui reste un peu bloquée dans sa forteresse. Et je pense que ce n'est pas là, du coup, quelquefois, c'est du fait des chercheurs. Mais là, je crois que non. C'est-à-dire que là, il y a vraiment, tout est prêt à être diffusé. Et puis, ça bloque. Donc, il y a cet aspect vers l'enseignement. Mais il y a aussi l'aspect vers la formation continue. C'est absolument essentiel. Nous sommes plusieurs réseaux à voir constater nos échecs à l'égard des écoles de journalisme, par exemple. Un bastion infranchissable pour l'instant, malgré la présence de journalistes très engagés dans nos débats et dans nos assises. Autre défi, le soutien, justement, à la diffusion de ces travaux, de la circulation des débats, et aussi aux réseaux qui les portent. Et puis, bien évidemment, l'importance aussi, toujours, malgré cette insistance sur la circulation, de la production, c'est-à-dire l'aide à la jeune recherche et les allocations, sont vraiment le maillon indispensable pour que des travaux puissent être entrepris, qui sont une jeune génération, qui elle-même, d'ailleurs, ensuite enseigne, qui elle-même contribue à cette circulation des savoirs. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé intéressant. Je voudrais juste vous poser deux questions avant que Maud ne poursuive. Vous avez à un moment dit qu'il y avait des disciplines rétives au genre. Vous n'avez pas donné de nom. Moi, je souhaiterais avoir des noms, soit de disciplines nouvelles, vous dites, ou traditionnelles. Est-ce qu'il y a des disciplines qui n'ont aucun accès au genre ? Je pensais aux mathématiques. Est-ce que les mathématiciens sont favorables à un regard sexué sur les études mathématiques ? Les mathématiques... Et puis, vous, pardon, vous, pourquoi ? Parce que vraiment, c'est un leitmotiv. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à l'université de faire l'interdisciplinarité ? Est-ce que c'est une question d'évaluation des chercheurs qui ne sont évalués qu'en termes disciplinaires ? Est-ce que c'est la formation des chercheurs et la formation telle qu'elle est faite aujourd'hui ? C'est quand même quelque chose qui pose problème, y compris dans les métiers qu'on sort de la recherche et de l'université. On demande, quand on forme un ingénieur, un chercheur, quelqu'un qui va s'introduire dans une administration, une fonction, d'être forcément transversal, interdisciplinaire à partir d'un moment où il a un certain niveau de responsabilité. Et on a toujours le sentiment, nos tuyaux d'orgue, et moi, je relis ça à la réforme du collège qui est si difficile, on a des enseignants formés sur la matière, sur la discipline. Et donc, quand on demande, parce qu'on a cette réticence sur l'interdisciplinaire transversal au collège, mais ça remonte jusqu'à l'université. Donc, c'est la question que je me posais, parce que vraiment, c'est un thème qui Maud vous posera d'autre. Pour reprendre votre deuxième question, sur l'inter ou la transdisciplinarité ou la pluridisciplinarité, je crois que les Québécois disent multidisciplinaire, ce n'est pas un reproche qu'on peut faire aux études de genre. Au contraire, je crois que ça a été vraiment un territoire, un laboratoire de transdisciplinarité. Ce qui dit, c'est une question que nous nous sommes posées, et je me permets de renvoyer, il y a eu un rapport qui a été fait au ministère de la Recherche et de l'Éducation supérieure, il y a à peu près cinq ans, auquel j'ai participé en tant que président de l'IEC, qui faisait des recommandations, et justement qui se posait la question entre cet équilibre entre discipline et pluridisciplinarité. Il semble qu'il soit pour l'instant à la fois important de proposer des enseignements pluridisciplinaires, et en même temps des enseignements disciplinaires, parce que la méthodologie, elle est quand même disciplinaire. Je crois qu'arrivée à un certain stade de la recherche, il est quand même difficile de maîtriser toutes les méthodologies, et qu'à part peut-être quelques sujets qui se prêtent vraiment à la pluridisciplinarité, c'est souvent deux disciplines, par exemple des sociologues anthropologues ou sociologues historiens, mais en fait, il faut axer sur les deux types de formation pour avoir à la fois l'acquis de la pluridisciplinarité et puis à la fois la méthodologie néanmoins d'une discipline, mais par ailleurs, vous avez raison, c'est aussi beaucoup la façon dont fonctionnent les universités et dont fonctionne l'évaluation des chercheurs, qui en fait, qu'on encourage d'un côté à faire du pluridisciplinaire et puis qu'on sanctionne de l'autre, ou du moins ça n'est jamais réellement valorisé dans nos évaluations annuelles ou dans les évaluations de carrière. Donc il y a, disons, ce sont des blocages à plusieurs niveaux. Merci. Donc justement, pour un peu compléter ce que vous venez de dire, on s'interroge justement sur la valorisation de la médiation scientifique. La médiation, vous en avez parlé en termes de genre, mais la médiation scientifique tout court également. Donc c'est quelque chose qu'on a pu remarquer, que c'était absolument pas valorisé dans la carrière des chercheurs. Et c'est très dommage, parce que quand on veut aussi faire en sorte que la culture scientifique et technique soient davantage connue, appréciée et travaillée, c'est vrai que les chercheurs qui passent du temps le font sans retour, en tout cas, de leur tutelle. Moi, j'avais une question également très concrète. Est-ce que vous participez à la formation des maîtres dans le cadre des écoles de formation des professeurs ? Parce que c'est quelque chose qui me semblerait tellement évident qu'il faut d'abord former les formateurs et ensuite que ces formateurs puissent former les nouveaux professeurs des écoles avec ces bases-là. En tout cas, c'est ce que nous avons souhaité. On était une dizaine d'associations à avoir été auditionnées au Sénat au mois de juillet. Et il y a eu une bonne synergie entre tous les réseaux qui existent pour réclamer justement qu'il y ait des enseignements obligatoires à ce niveau. Et c'était déjà le premier, disons, c'était une des priorités de notre démarche, puisque se mettaient en place justement non seulement les futurs programmes, mais aussi les ESPE. Et donc, voilà, là, je crois qu'on est tombé dans une extrême mauvaise conjoncture, pour être entendu, et que ce sera très dommageable à long terme. C'est pour ça que j'ai insisté sur les effets rebonds. C'est-à-dire que tout n'a pas été bloqué, heureusement, mais il y a des blocages qui vont perdurer. C'est-à-dire que ce qui n'a pas pu se faire pour X raisons, à ce moment-là, dans les répercussions, vont être dommageables dans ce qui se met en place sur des plans qui sont quand même, voilà, quadriénaux, quinquennaux, les mises en place de programmes, les mises en place de ESP, qui sont quand même... Voilà. Mais donc, la réponse, c'est que si nous étions sollicités pour y enseigner, nous serions ravis. Par ailleurs, nous avons des collègues qui sont extrêmement formés et bien formés, et qui sont déjà disponibles, et qui ne demandent qu'à avoir plus d'heures pour le faire, et qui sont déjà dans les ESP, et qui sont déjà spécialistes en études de genre, et qui ne demandent qu'à enseigner, à livrer leur savoir. Donc, je suis tout fait en accord avec vous, c'est un des enjeux majeurs. Par ailleurs, sur valorisation, je dirais, nous sommes néanmoins encouragés du côté de la valorisation, mais maintenant, valorisation, diffusion, circulation, sont des méthodologies différentes, et peut-être que nous avons été sensibilisés par cette volonté de, disons, cette sensibilisation à la lutte contre les inégalités, nous avons été sensibilisés à cette question que valorisation ne suffit pas, et qu'il faut pouvoir mettre en circulation et accompagner cette circulation. Une question, et puis, Juste pour compléter, en fait, pour rester sur le même sujet, nous travaillons actuellement sur le projet de loi égalité citoyenneté, et je vais vous faire travailler. Comment verriez-vous que nous puissions faire entrer les études d'enjeu dans ce projet de loi égalité citoyenneté, il y a trois volets, un volet en jeunesse et engagement, un volet logement, et un troisième volet qui est discrimination, sur lequel on se penche, enfin, je me penche particulièrement, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'interpelle, ce que vous dites, la difficulté que nous avons à faire passer cette idée de travailler aussi les discriminations, elles n'est pas comme ça, ça part d'une base, et donc de faire comprendre tout cela à travers les études de genre, est-ce que vous verriez comment on pourrait faire un amendement à ce projet de loi pour faire entrer les études de genre, sans que ça apparaisse comme un cavalier, évidemment, mais je pense que ce qui serait intéressant, mais ça n'est pas non plus ma spécialité, il y a des politistes bien mieux placés que moi, mais ce serait intéressant d'avoir tout simplement aussi une lecture critique, mais critique dans le sens positif, c'est-à-dire apporter des éléments de réflexion autour du projet de loi, et déjà tout simplement, il y a toute une partie sur la jeunesse, déjà genrer et sexuer les termes qui sont utilisés, c'est-à-dire que ça, ça pourrait être, c'est, voilà, à partir du moment où on utilise, c'est quand j'ai dit les lieux, les espaces sont tous genrés, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelait, voilà, le mainstream, enfin, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir utiliser cette compétence ou faire venir des experts ou des expertes autour de ces compétences sur des espaces qui semblent neutres, mais dont la neutralité où, quand on dit jeunesse, eh bien, ce n'est pas la même chose si c'est une fille ou des filles ou des garçons. Donc, il y a quelque chose à faire entrer dans l'élaboration même du texte de loi, et d'ailleurs maintenant, il y a des très beaux travaux sur genre et droit pour justement faire que la loi et le droit soient genrés. Par ailleurs, il y a juste une problématique qui est difficile à faire comprendre et peut-être qui demande un peu de pédagogie, mais c'est pour ça qu'il faudrait que les gens soient formés un peu en amont, c'est qu'à la fois, il faut sexuer et genrer ce qui paraît neutre et à la fois, il faut ouvrir des espaces neutres, mais là réellement neutres, plus du côté d'un universalisme neutre, pour que chacun, sans renoncer à son appartenance de genre, puisse ne pas être enfermé dans cette appartenance. Donc, c'est cette dialectique qui est difficile, mais qu'on peut réintroduire dans un texte de loi pour à la fois introduire du féminin, du masculin, homme, femme, et en même temps, ne pas enfermer l'idée d'une politique publique, ne pas ré-enfermer les filles dans leur appartenance de filles, mais en tenir compte. Et c'est vrai que ça demande une formation, c'est vrai que ça demande une expertise, une compétence qui n'est pas si évidente. Ça n'est pas si évident de s'emparer de cet outil. Ça demande une réflexion, quelquefois une réflexion aussi commune, un échange autour de ça. Tout comme on a pensé souvent que la mixité serait une solution et qu'on s'aperçoit depuis de nombreuses années qu'en fait, il faut un apprentissage, que la mixité, c'était une étape qu'on doit valoriser et préserver, mais qu'elle demande un apprentissage, une pédagogie, une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait de cette mixité et comment on la rend égalitaire. C'est un peu des généralités autour de ce projet. Je n'ai pas malheureusement d'amendement à proposer, mais on reviendrait en seconde semaine pour nous proposer des amendements. Je voulais vous signaler, je passe la parole à Conchita, que cet après-midi va être signée une convention sur une communication publique sans stéréotypes de genre. J'ai proposé la même signature au président de l'Assemblée nationale. J'espère qu'elle recevra un accueil favorable. Je lui ai transmis. C'est le Haut Conseil d'égalité qui essaie de faire signer les institutions et la nôtre pourrait être exemplaire dans ce domaine-là. Mais on voit que certains députés ont encore du mal à dire Madame la Présidente. On en est là. Donc on part de loin. On pourrait avoir un peu de formation de l'ensemble des collègues. Conchita. Je remercie bien sûr le questionnement de notre présidente car on constate que les études universitaires sont très cloisonnées et que les filles sont très peu représentées au sein des cursus scientifiques, mathématiques, physiques, STAPS. Au contraire, elles sont très nombreuses dans les études littéraires ou les sciences humaines. Ne pensez-vous pas que des cursus universitaires plus équilibrés permettraient de mieux diffuser d'une part les thèses féministes dans toutes les disciplines et de favoriser d'autre part l'interdisciplinarité ? Oui, je crois que ça a déjà été longtemps disons une priorité d'essayer d'aller contre les stéréotypes qui fabriquent justement des carrières universitaires ou des carrières professionnelles qui, voilà, qui redoublent la ségrégation des sexes ou le fait que les femmes ont très peu de débouchés par exemple et prennent des orientations qui sont beaucoup moins ouvertes que celles des garçons. Donc je crois, oui, que c'est quelque chose qui peut tout à fait se travailler en amont mais que ça demande de la dextérité, du temps, des moyens mais que c'est effectivement un des, il me semble, un des buts aussi de la transmission, de l'éducation sans non plus aller vers le contre-stéréotype. C'est-à-dire que ça n'est pas non plus en... Et puis peut-être que les expériences récentes nous ont sensibilisés aussi au fait qu'il y a une façon de transmettre nos savoirs qui provoque très vite de la réticence et que donc il faut peut-être trouver d'autres moyens pour peut-être plus d'action de terrain, plus d'action de sensibilisation pour que ce souhait vienne des élèves eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on est peut-être au bout aussi d'une certaine façon de faire passer ce genre d'objectifs. Qu'est-ce que vous appelez les contre-stéréotypes ? Par exemple, de faire systématiquement l'apologie de la jeune fille sportive, même si ça passe mieux que de faire l'apologie du jeune homme dans les lettres, c'est important mais ce n'est pas forcément comme ça qu'on fait prendre conscience. Le modèle ne suffit pas ? Oui, ou le contre-modèle ne suffit pas. Si on dénonce un stéréotype, ce n'est pas forcément dans le contre-stéréotype qu'on trouve la solution. Même si on est bien d'accord que l'objectif c'est de rééquilibrer et que les individus ne soient plus discriminés par leur appartenance de genre. Mais comment faire pour qu'ils ne le soient plus ? Je pense qu'il y a d'autres méthodes socio-éducatives qui doivent être en expérience, en expérimentation. Sur le site de votre école où vous présentez votre école, vous faites part dans vos recherches d'un travail sur féminisme et laïcité depuis 2007, depuis un moment d'ailleurs. Pouvoir du genre laïcité et religion tout au long du XXe siècle, 1905-2005. Et vous continuez ces recherches en disant qu'aujourd'hui les études sont interrogées sur les différentes adaptations ou rejets des mondes religieux face à l'interpellation féministe et que les féministes elles-mêmes sont mobilisées sur l'émancipation des femmes. On a le sentiment dans le débat public aujourd'hui que les féministes sont assez divisées sur les approches de la laïcité et aussi sur les positions à avoir. Est-ce que votre institut et vous-même avez travaillé sur ce sujet-là et pouvez nous éclairer sur la manière dont vous voyez cette question ? C'est une question difficile et qui ne relève pas à l'Institut Émilie du Châtelet puisque ce sont mes propres travaux de recherche. Mais c'est vrai que là aussi il y a un peu des cloisonnements disons non pas disciplinaires mais j'ai une partie de ma vie de recherche qui est plus recherche fondamentale autour des questions de laïcité, de sécularisation et du genre et puis une partie animation de la recherche qui est ma casquette de présidente. Donc c'est vrai que c'est moins dans ce cadre-là que je suis intervenue aujourd'hui. Ceci dit je me suis exprimée publiquement dans différentes auditions sur cette question mais là d'un point de vue beaucoup plus recherche c'est-à-dire essayer il me semble là aussi qu'il y a tout un travail de pédagogie à faire autour de l'histoire de la laïcisation de la sécularisation et que souvent le débat public est un peu piégé par un manque de complexité un manque de connaissances sur le fait que cette laïcisation elle s'est faite aussi avec des acteurs religieux par exemple libéraux qu'il n'y a pas une opposition absolument fondamentale entre religion laïcité mais entre certains types de religion voilà enfin c'est toutes ces questions-là que moi j'essaye de questionner à travers l'histoire des droits des femmes sur la longue durée 19e 20e et sur l'histoire des féminismes en essayant de comprendre comment justement s'est fabriqué comment se sont fabriqués ces débats et comment peut-être se sont fabriqués aussi ces obstacles au débat d'aujourd'hui est-ce que vous pouvez nous préciser comment vous diriez les débats d'aujourd'hui c'est-à-dire comment ça évolue entre le début du 19e enfin le début du 20e siècle exactement quand la laïcité est arrivée et c'est vrai que vous avez raison de le dire certains religieux ouverts ou libéraux ont été favorables à cette laïcité et à cette séparation de l'église et de l'état et ensuite on l'ont préféré mais aujourd'hui ce débat se cristallise dans la société et les féministes y prennent leur part avec je trouve une forte division oui une très forte polarisation une très forte division qui est à l'image aussi de ce qui se passe dans le reste de la société ou le reste des mouvements politiques c'est-à-dire que c'est pas plus spécifique qu'au féminisme sauf que l'enjeu de genre et d'égalité de genre est tellement fort aujourd'hui dans ces questionnements et dans ces polarisations simplement en fait vous trouvez des féministes dans les deux dans les s'il y a polarisation avec deux deux camps on peut dire et bien vous trouverez de l'articulation et le féminisme dans les deux camps donc c'est une question de choix politique féministe et une question de conception de la laïcité et comment elle s'articule avec l'égalité avec l'égalité des sexes il n'y aura pas un camp qui est plus féministe ou moins féministe que l'autre ce sont des choix politiques entre une certaine politique laïque féministe ou une autre et il y a d'autres sujets qui sont très controversés dans le féminisme ce sont aussi des choix politiques là ce sont des choix de société ce sont des choix peut-être aussi de Paris sur l'avenir de stratégie c'est-à-dire qu'il y a à la fois des problèmes de fond quel type de laïcité on souhaite ou on conçoit comment conçoit-on l'organisation et la régulation religieuse dans l'espace public et avec quels principes et par ailleurs quel type de société on imagine dans l'avenir et quelle place on veut laisser aux acteurs et actrices du religieux dans ces sociétés ce sont des choix assez clivants mais je ne ferai pas de hiérarchisation je peux expliquer les logiques d'un camp de l'autre et peut-être aussi les dangers d'une laïcité qui se rigidifie et qui peut-être manque de dialogue je me suis exprimée par exemple sur les universités puisque c'est quand même plus mon domaine moi je pense que c'est une erreur fondamentale de lancer la problématique du voile à l'université tant qu'il n'y a pas un problème spécifique c'est-à-dire que ce n'est pas une position de principe c'est une position plus pragmatique s'il y a un problème très concret très réel très factuel il y a les moyens de le résoudre et peut-être que ça peut aller jusqu'à réguler quelque chose de religieux dans l'université pour l'instant ça n'est pas le cas donc si on considère que c'est une loi préventive moi j'aurais tendance à proposer parce que c'est plus le fruit d'une réflexion citoyenne à prendre au contraire l'idée qu'il faut absolument distinguer dans les manifestations publiques religieuses d'appartenance religieuse il faut absolument distinguer ce qui serait de l'ordre d'un fondamentalisme qui est le propre des individus ou au contraire un fondamentalisme qui serait dangereux pour la république et pour l'espace public et que pour l'instant il n'y a pas de preuves ou d'événements qui nécessiteraient une loi dans les universités et que l'aspect préventif qui pourrait être remis en avant pourrait être tout à fait contre-productif et au contraire radicaliser des personnes qui se sentent déjà stigmatisées et qui appartiennent effectivement à des minorités sociales et ethniques et qui du coup seraient peut-être tentées de se radicaliser alors que plus on pourra instaurer du dialogue et notamment à l'université plus peut-être on pourra éviter cette radicalisation Oui je suis d'accord avec vous je ne suis pas pour une loi préventive mais c'est un point de vue comme vous dites personnelle on n'a pas discuté de cela à la délégation mais est-ce que vous pensez que s'il y a des cas spécifiques dont on a pu entendre parler par exemple le professeur féminin qui est contesté par des étudiants ou des sujets qui sont refusés est-ce que vous pensez que l'université est assez réactive par un règlement intérieur par des possibilités pour accepter d'engager ce dialogue est-ce qu'il n'y a pas parfois une peur de ne pas réagir et de ne pas réagir par peur de stigmatiser on a vu ça aussi à l'hôpital on voit bien qu'à l'hôpital certaines familles parce que les femmes sont souvent accompagnées dans ces cas-là refusent certains médecins l'hôpital dans son règlement intérieur peut faire appliquer des règles sans qu'il y ait une loi supplémentaire d'une part est-ce que les institutions ne sont pas paralysées aujourd'hui par la peur de réagir est-ce que l'université réagirait ? je pense qu'elles ne sont pas paralysées d'ailleurs il y a eu des médiateurs ou des responsables laïcs comme il y avait des responsables chargés de mission égalité femmes-hommes il y a des chargés de mission laïcité dans chaque université ce qui me semble une très bonne chose parce que ça permet d'avoir une personne qui peut médiatiser des éventuels conflits et que selon le type de conflit des réponses seront peut-être différenciées pour l'instant ce n'est pas le cas et dans l'hôpital il y a eu des chargés de laïcité c'était plutôt l'explicitation de ce qui est possible et qui ne l'est pas plutôt et c'est là aussi le besoin de pédagogie et de diffusion du savoir les universités il y a un correspondant égalité parce que dans la loi nous n'avions pas mis l'obligation on n'avait pas pu non enfin disons on a dit que ce soit dans la loi oui mais il me semble qu'on n'avait pas réussi à faire l'obligation pour ce poste-là je me souviens mais c'était une recommandation forte et vous pensez que les universités sont tentées non elle n'a sans doute pas été suivie partout mais disons ça se répand de plus en plus et ça permet aussi d'avoir un retour de terrain qui est extrêmement précieux et d'ailleurs on m'a signalé hier un exemple en Allemagne dans toutes les collectivités les municipalités il y a il y a la référente égalité femmes-hommes alors je ne sais pas comment elle s'appelle mais il y a ce poste égalité femmes-hommes dans les collectivités et ça c'est c'est pareil ici enfin en France c'est laissé à l'appréciation des politiques locales pour savoir si c'est une nécessité ou pas ce qui est quand même un petit peu dommage que ce soit laissé à l'appréciation à partir du moment où c'est les collectivités locales qui sont concernées moi juste une question pour comment comment vous pouvez intervenir auprès du du ministère de l'éducation nationale justement pour qui en même temps enseignement supérieure recherche c'est une bonne chose en ce qui concerne cette question du genre pour faire en sorte que justement il y ait une institutionnalisation de ces études de genre et de faire en sorte qu'il y ait plus que des recommandations j'allais dire des inscriptions dans les programmes de ces études de genre surtout que j'entends dire que certaines universités considèrent qu'elles en font avec un programme qui va durer un quart d'heure et puis d'autres qui vont considérer qu'elles en font alors que ça va être quelque chose de très suivi sur plusieurs jours donc c'est quelque chose qui est complètement laissé à l'appréciation et c'est quand même assez dommage oui mais disons il y a l'autonomie des universités d'ailleurs dans le rapport que nous avions remis enfin qui a été élaboré au sein du ministère ça a été une des questions c'est-à-dire de respecter évidemment l'autonomie des universités donc il faut que ce soit incitatif une des solutions évoquées ce n'est qu'une mais c'était peut-être de trouver des financements pour mettre des chaires par exemple qui peuvent être financées par l'extérieur il y a des chaires thématiques c'est-à-dire que ce sont des professeurs qui sont embauchés sur un certain thème il y en a eu qui ont été financés par l'Europe bon voilà il y a des modalités pour essayer d'inciter les universités à accepter quelque chose qui vient de l'extérieur mais s'il y a un blocage voilà les universités sont autonomes pour ça donc il y a éventuellement la possibilité de rendre obligatoire quelques enseignements disons de formation initial mais ça serait déjà perçu certainement comme un coup de force mais c'est peut-être un rapport de force possible ça c'est la vie politique mais par ailleurs je crois qu'il y a des politiques incitatives de sensibilisation et de soutien c'est vrai que si les jeunes chercheurs ou les jeunes docteurs sont soutenus sur ces thématiques-là évidemment il y a un effet d'entraînement c'est-à-dire que il y a beaucoup d'effets et là à long terme parce qu'on a quand même voilà un bon tiers de nos allocataires qui ont déjà trouvé des postes ça crée des générations et là il y a quand même un effet extrêmement important en tout cas dans l'expérience que nous avons eu la chance d'avoir du financement de la recherche sur des thématiques précises ce que je voulais vous demander puis on va peut-être filer parce qu'on doit aller aux questions d'actualité vous avez bénéficié depuis 2012 vous le disiez de ce que vous appelez un DIM c'est-à-dire un domaine d'intérêt majeur c'est la région qui faisait ça la région de France 2012-2015 voilà est-ce que ça a été renouvelé est-ce que ça se continue c'est en cours depuis que les élections régionales ont été récentes c'est en cours de rien n'a été encore décidé enfin je suppose que les enfin avoir compris que le dispositif lui-même pouvait être conservé et peut-être il y aura tout de toute façon à chaque fin de contrat il y a de nouveau un appel d'offres donc nous nous avons déjà vécu deux fois ces appels d'offres et à chaque fois ce sont les élus de la région qui décident des thématiques prioritaires donc c'est un bon exemple de politique publique d'aide de soutien aux études de genre parce qu'on voit vraiment les rouages voilà disons en tout cas s'il y a un appel et il semblerait qu'il y en ait un il sera pour 2018 donc il y aura une voilà il y aura une année encore non 2015 votre dernier 2012-2015 non nous existons juridiquement parce que si vous voulez nous sommes une fédération de recherche qui existe légalement jusqu'à fin décembre 2018 ensuite on peut éventuellement nos partenaires peuvent décider de renouveler la convention d'existence juridique de cette fédération maintenant notre partenariat avec la région prend fin mais c'était déjà décidé depuis très longtemps depuis le début prend fin fin 2016 nous aurons peut-être un moyen de si vous voulez de continuer néanmoins à exister en 2017 ça nous n'avons pas encore la réponse et pour être en mesure éventuellement de postuler en 2018 si le genre est retenu ou l'égalité des sexes ou femmes genre discrimination est retenue dans les politiques ce sera à la région de mettre ça en place mais j'avoue que c'était une politique qui a été mise en place par Marc Lipinski au début du mandat de Jean-Paul Huchon à la région et ça a été une politique très ambitieuse de soutien à la recherche dont nous avons eu la chance de bénéficier et est-ce que vous savez si d'autres régions avaient fait ce politique alors je pense que ça ça a en tout cas stimulé notamment de nos collègues en région pour demander des aides régionales donc il y a eu plusieurs régions qui ont investi donc pas de façon aussi importante mais ils ont aussi moins de chercheurs il y a une masse d'universités et de recherches sur l'île de France qui est tout à fait considérable et qui justifiait ce type de budget mais néanmoins il y a eu vraiment une certaine sensibilisation dans certaines régions sur ces questions là et je crois que c'est intéressant de voir c'est ce que je disais sur les cémages l'importance de valoriser le fait que ça se passe à plusieurs échelles parce que souvent on a tendance à dire mon dieu ça se disperse mais non c'est quelque chose qui au contraire mais simplement il faut pouvoir le mettre en synergie merci beaucoup c'était fort intéressant merci merci de votre travail merci de on voit bien après vos propos qu'il est fort important de mettre en valeur ces études c'est toujours un peu fragile quand même c'est des combats qu'il faut continuer à mener ça n'est jamais pérennisé c'est pas forcément la priorité des uns et des autres mais on voit bien et l'importance et l'intérêt merci pour ce que vous faites et je pense que votre votre audition a été fort intéressante et il faudra partir de nos résultats merci j'aurais aimé vous interroger mais c'est trop tard sur la mixité qu'est-ce que vous dites quand il faut faire de la médiation la mixité vous pensez que c'était trop brutal la mixité je ne remets pas le micro non 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 c'est pour moi parce que je veux qu'on y aille c'était très intéressant le témoignage du contenu merci